bonjour à tous et bienvenue aux abc du bitmaking dans le tutoriel d'aujourd'hui je vais vous présenter cerato sample le sampler de chez cerato donc là on se retrouve sur le site de plugin boutique où on peut trouver ce sampler au prix de 100 euros alors je présente pas souvent de sampler puisque moi traditionnellement je travaille avec mpc akai mais celui ci vaut vraiment le détour car il est facile d'utilisation extrêmement puissant et il peut être utile à n'importe quel type de bitmaker qu'il soit débutant comme confirmé donc 100 euros ça reste une somme mais vu le travail que peut accomplir ce sampler ça vaut vraiment le coup donc on va aller voir ça directement dans studio one je vais faire un petit déjecte donc au départ le une fois que vous avez installé votre vst le sampler arrive sous cette forme donc soit vous cliquez sur la fenêtre pour sélectionner un sample soit en utilisant le browser de votre séquenceur vous allez prendre un sample et le glisser directement dans la fenêtre donc là maintenant on va faire un petit tour du propriétaire donc là vous avez le bouton play pour pouvoir écouter votre sample ensuite vous avez cette petite fenêtre où vous allez sélectionner le mode de déclenchement du sample donc soit en restant appuyé sur la touche soit en mettant juste une impulsion sur votre touche et le sample va démarrer ensuite vous pouvez choisir entre le mode mono et polyphonique c'est à gère en mono vous allez jouer les samples les uns après les autres en polyphonique vous allez pouvoir jouer plusieurs samples ensemble en même temps au même moment après vous avez une fenêtre avec le nom du sample la gamme dans laquelle il est joué et son tempo dans régime et enfin le petit bouton éjecte ici pour changer de semble là vous allez avoir un petit encadré avec la clé et la possibilité de changer la hauteur du semble donc en exemple donc ça reste assez parlant et bien sûr le sample est directement synchronisé au tempo du morceau puisque là si je me mets au tempo d'origine j'enlève la synchro qu'on trouve ici mon sample est à 120 c'est à dire que normalement ils devraient être joué comme ça là j'enlève la synchro et donc ça c'est fait automatiquement ensuite à côté de votre bouton synchro vous pouvez soit multiplier par deux la vitesse soit la diviser par deux donc là toute la partie du haut du sampler va concerner ce qui est général au sample dans son ensemble ensuite vous avez votre écran avec la partie défilement ici une vue en fait pour pouvoir naviguer plus rapidement à l'intérieur du sample ici vous avez deux boutons qui vont vous permettre de zoomer et de dézoomer et enfin un bouton freeze ici qui va jouer sur le mode de défilement puisque là si je mets lecture c'est le sample qui se déplace par rapport à mon curseur et si je mets freeze c'est le curseur qui se déplace par rapport au sample donc voilà ensuite quand on passe dans la partie du bas donc la partie du bas elle va concerner les découpes de sample c'est à dire que chaque case qu'on voit ici correspond à une découpe et donc on va pouvoir faire 16 découpes dans cette partie là on va pouvoir sélectionner la façon dans laquelle on veut découper le sample donc là je vous laisserai essayer si le sampler vous intéresse hop là je vais me mettre sur 4 je vais lancer la découpe donc une fois que vous avez choisi le nombre de barres que vous voulez sur votre sample vous n'avez plus qu'à faire cette slice et ça va vous découper votre sample donc ensuite à partir de la note C1 de votre clavier vous allez pouvoir déclencher et là comme vous avez vu par rapport au truc de résine si je sélectionne tout et que j'efface là tout est grisé si je refais ma découpe hop maintenant je sélectionne un pad on peut agir sur le volume de ce pad on a un filtre pour le pad on peut jouer sur l'attaque et sur le release du pad et ensuite on a des fonctions pour pouvoir changer la hauteur du sample et faire du time stretch sur le sample en question et on a aussi un bouton reverse donc ça toutes ces options vous allez pouvoir les activer sur chaque pad on a un filtre pour pouvoir changer la hauteur du sample donc après je vais aller chercher une petite boîte à rythme je vais prendre un beatmaker dope par exemple hop je le glisse et ensuite on va jouer un peu avec le band je vais créer un clip hop hop c'est 3 je vais aller chercher la hauteur du sample Sous-titrage ST' 501 ... Pareil, si j'augmente le tempo, admettons, je passe à 100, je relance la lecture. ... 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